Look up in the sky, it's a bird, it's a plane, nah it's the motherfuckin' bird man! Impact ce soir et on aura jeudi explosion, donc sans oublier que notre grosse rivalité principale c'est l'équipe de Jareth contre l'équipe de Piper, Eric Watts et Sting entre autres, donc l'équipe de la TNA contre l'équipe de Jareth, donc on va commencer là dessus et on va pour évaluer le personnel et le temps qu'on a et comme j'ai dit là on avait une rivalité à l'époque de Loki qui venait de se faire sortir de l'équipe de Triple X, donc Christopher Daniels et Alex Skipper vont être en rivalité contre Loki pour commencer et la rivalité de Team Jareth contre Team TNA, ça peut être quasiment 5-6 matchs par pay-per-view pour l'instant, il y a beaucoup de monde et comme autre rivalité on avait dit, il y avait Raven qui a été sauvagement attaqué par ses disciples CM Punk et Julio De Niro qui ont turn contre lui et on a aussi 4 gars du Team Jareth, le Johnny Swinger, Simon Diamond, Glenn Gilberti, David Young, ils commencent un petit peu de chamoye de ce côté là, donc on va voir ce que ça va donner, on a un TNA Impact ce soir, donc c'est notre premier show, on va vivre ça ensemble, premier show, Simon Diamond qui est de notre bord, alright, donc Amazing Red injured et Desire qui est out injured mais available for angles, donc on a un incident backstage avec Sin, Sin est arrivé very late, il a brisé le locker room rules comme son employeur, il faut qu'on décide comment qu'on deal avec cette situation là, euh, il est arrivé very late, on va déçu, no action, slap on the wrist, stern warning, fine, suspend ou fire, euh, disons un stern warning, Sin a seen his personality got worse, donc on a mal handle cet incident là, et on a un incident entre Dilo Brown et Dusty Rhodes, Dilo Brown qui a été amené devant le wrestler's court et le juge, Dusty Rhodes, euh, Dusty Rhodes dit que Dilo a fait un mess backstage et qu'il n'a pas, euh, nettoyé, euh, ses affaires, donc Dusty Rhodes l'a trouvé coupable et il devra cleaner le tout et acheter des drinks à tout le monde après le show, et Dilo Brown a amélioré son behavior avec cet, euh, incident là, donc merci Dusty notre juge, et euh, on fera un medal pour commencer, euh, AJ Styles qui est un gars qu'on veut garder très, 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 très longtemps et, euh, Mike Tunney? Pas d'effet, euh, avant ça, avant ça, euh, South East c'est vraiment notre coin nous autres, le South East là, fait que c'est là qu'on aurait le plus de monde, donc on va rester dans le South East, surtout pour la première semaine, mais peut-être pour quelque temps, bon, on reste dans le South East, euh, au Tennessee McMinnville Civic Center, qu'est-ce que ça a l'air ça? 4800 total, pas de réputation, 90% des community, oh, ça semble bon, ok, ok, alright, donc on book notre premier show à vie de la TNA en 2004 avec TNA Impact, donc, euh, on va voir qu'est-ce qui va se passer, Team Jarrett contre Team TNA, Team Authority, on se revoit après le booking. Alright, on est prêts pour notre premier show de l'histoire, de la TNA, pas de l'histoire, mais de notre partie, euh, on est, euh, devant 4430 personnes à, euh, McMinnville Civic Center dans le Tennessee, euh, on a deux matchs de pre-show, David Young qui va affronter Air Paris, Air Paris, c'est un, euh, compétiteur local qu'on a signé pour l'occasion, euh, euh, David Young qui fait partie du Team Jarrett va l'emporter en 6 minutes 52 par soumission en défaisant Air Paris, ça donne un 27 de rating, 27 pour Air Paris et 25 pour David Young, c'est pas bon, ça. Oh boy! David Young qui, euh, pas sous-tout pour sa gimmick, Glenn Gilberti qui, euh, le Disco Inferno qui est le, le, le manager de David Young, donc, je vais noter gimmick David Young. Donc, pas une gimmick qui lui va, ça commence pas fort pour le premier match, de pre-show et le deuxième et dernier match de pre-show, Eric Priest et Adam Windsor qui sont deux compétiteurs local qu'on a signé pour l'occasion, ils vont affronter l'équipe de CM Punk et de Julio Dinero de Gathering et le, le Gathering vont l'emporter en 7 minutes 13 lorsque Julio Dinero va défaire Eric Priest avec le Near Death Experience, ça c'est leur tag team finisher au Gathering, euh, CM Punk aussi, sa gimmick. Punk. Euh, côté performance, 29 pour Windsor, 18 pour Priest, 41 pour Dinero et 38 pour CM Punk. Eric Priest améliore aussi Rumble et Technical Skills. Donc, euh, tant mieux pour lui. Sinon, pas beaucoup de plus à part CM Punk pour le charisme et pour le Star Quality. Oh my god, 41 pour le segment d'ouverture. Incroyable, vrai? Oh boy! Oh boy! On va finir le show, on va voir si on est capable de faire un score assez bon. Segment d'ouverture, Jeff Jarrett de Team Jarrett va s'amener sur le ring avec Don Callis, Glenn Gilbert, Johnny Swinger et Simon Diamond, entre autres, là, du Team Jarrett. Et ils vont faire les coquets un peu et Jeff Jarrett va commencer à braguer un petit peu sur le fait que c'est lui, c'est son équipe, c'est eux autres qui contrôlent la TNA, c'est lui le champion heavyweight de la NWA, le pouvoir est entre leurs mains et ils vont avoir encore plus de pouvoirs puisque Jeff Jarrett veut introduire le nouveau commissaire de la TNA, nul autre que son bon ami, Vince Russo. Vince Russo qui arrive sous les humains de la foule certainement. Et oh boy! Donc, Jeff Jarrett qui va applaudir, là, et avec sa gang dans le ring, tout le monde est content, tout le monde se donne des high-fives. Et, euh, Vince Russo va s'amener sur la rampe et va regarder, Jeff va lui faire un petit signe de la tête, un petit salut. Et, euh, Russo va prendre le mic, il va dire, hé, merci Jeff pour ton accueil. Il dit, je sais que, euh, j'ai pas nécessairement un bon nom dans le milieu, mais, euh, il est là pour se repentir. Il est là pour, euh, euh, un nouveau, un regain de vie de sa carrière, Vince Russo. Et, assez avec la TNA que ça va arriver. Et, euh, qui est content que Jeff, euh, son bon ami Jeff Jarrett, là, l'accueille comme ça. Mais, euh, Jeff, euh, j'étais là, euh, à la WCW quand tout a mal été. Et tout a mal été, entre autres, à cause du monde comme toi, des gars comme toi, avec des gros clans comme Kota, ça fait penser à la NWO. Euh, il dit, moi, je suis pas, je suis pas ici pour ça. Euh, il y a plusieurs personnes, là, euh, qui sont ici pour, euh, du Board of Directors et du clan de la TNA qui souhaitent que vous soyez, euh, euh, enlevé de là. Et que, euh, ça aille justement, là, du côté de la TNA, le titre. Et fini le, le niaisage et le Team Jarrett. Et Vince Russo va accueillir deux de ses membres-là. Donc, Eric Watts et Roddy Piper. Et là, Piper et Russo se détestent pour vrai dans la vie. Et, euh, Piper va arriver avec Eric Watts, euh, Piper Watts, là, qui était avec, euh, euh, avec True Life Crew, avec America's Most Wanted et avec, euh, le NWA Black Shirt Security. Euh, c'est eux autres qui étaient contre l'équipe de Jarrett. Et, euh, Vince Russo va dire que comme premier, euh, premier, euh, ordre ce soir, ben, le Main Event, Jeff Jarrett va défendre son titre de la NWA. Le World Heavyweight Championship sera en jeu lorsque Jeff Jarrett va affronter Eric Watts dans le Main Event ce soir. Et là, Jeff Jarrett n'en revient pas. Il dit, Russo, tu vas le regretter ce que tu dis là. Ça va aller mal pour toi. On va faire de ta vie un enfer. Et, euh, Russo va, euh, est en train de jaser avec Piper. Et il dit, oh, on a un autre match, euh, pour, euh, pour vous autres, Jarrett. Bref, euh, Gilbert T, Swinger et Diamond, bougez pas de là. On a un Sexman Tag qui s'en vient. The True Life Crew va affronter le, euh, l'équipe de Gilbert T, Swinger et Diamond. À l'instant, on commence avec un 41. C'était à chier comme segment. Ah boy! Côté gimmick, Swinger et Watts n'ont pas des bonnes gimmicks. Johnny Swinger, Eric Watts. C'est un désastre ce segment-là. Je pensais avoir bien plus que ça. C'est quoi les changes? Non. On prend pas les changes. Bon, next segment. On a un Sexman Tag Team Match par la suite. Le True Life Crew, The Rod Killings, B.J. James et Conan, dont les champions par équipe sont dans le True Life Crew. Conan et B.J. James vont affronter Team Jarrett dans un Sixman Tag Team Match. Et, euh, ils vont aller chercher de la victoire du côté des champions par équipe de True Life Crew. Ce qui va se passer, en fait, c'est que, euh, finalement, c'est qui qui va se faire battre? C'est le Tequila Sunrise sur Johnny Swinger. Donc, Swinger va être à l'intérieur du ring. Gilbert T va être à l'extérieur du ring en train de faire les imitations de Double J pour plaire à Jarrett. Et, euh, pendant tout ça, il va y avoir un gros brawl entre le True Life Crew et Lee Hill. Et David Young, qu'on a vu plus tôt dans le pre-show, qui est un des protégés de Gilbert T, aussi, va arriver. Il va vouloir donner un close line à, euh, Conan qui va se baisser. C'est Swinger qui va manger le close line. Et, Conan va en profiter pour faire le Tequila Sunrise à Johnny Swinger et le faire abandonner. Donc, victoire de True Life Crew. Et, euh, ça donne un 57. Ron Killings et Conan ne sont pas sautés pour leurs gimmicks, aussi. Eh bien... Killings, Conan. Eh bien, il y a du monde qui n'a pas les bonnes gimmicks. Eh boy, Ron Killings améliore ses performances. Côté performances, Conan nous donne un 49. B.J. James, un 52. Un 67 pour Ron Killings. Donc, une bonne performance de Killings. Qui est de loin le meilleur ce soir à date. Eh... Simon Diamond, un 51. 35 pour Johnny Swinger. C'est pas fort. Et Glenn Gilbert T, 50. Ron Killings améliore ses performances avec ça. Eh... Côté d'Urchit, on a quand même du charisme et du star quality de notre côté. Euh... Mais, c'est ça. 57, quand même mieux. Donc, un bon premier match. Victoire du True Life Crew. Et, en même temps, True Life Crew sont dans l'équipe, dans le clan de la TNA. Là. Donc, euh... Le momentum de ce côté-là. Oui. Par la suite, on s'en va backstage. Le champion... Euh... Le champion de... X-Division. Michael Shane est avec Shane Douglas, qui est son mentor. Et avec Tracy, qui est la manager de Douglas et de Michael Shane. Ils vont arriver face à face avec Chris Saban. Chris Saban qui est l'ancien champion X-Division. Et, euh... Saban va dire que... Apparemment qu'il a entendu parler que c'est lui, euh... Selon le board of directors qui a été nommé number one contender. Qu'il y aura un title match à Final Resolution. Il y aura la chance, donc, de rebattre Michael Shane pour aller chercher son titre de la X-Division. Et là, Douglas et Shane nous ont entendu la rumeur, là. Mais, euh... On avait quelque chose d'autre pour toi, Saban. Euh... Douglas. On fait partie de la new franchise. Shane Douglas est un gars qui a longtemps été le leader du Triple Threat. Toujours été trois gars dans le Triple Threat. Présentement, ils sont deux. Pourquoi pas une joint en place? De se battre. Et... Chris Saban va dire, regarde... Oublie ça. Je sais. T'as détruit plus de carrières que t'en as faites. Shane Douglas et Michael Shane. Shane va la prendre à ses dépens. Et, euh... Saban va refuser. Et, euh... Douglas et Michael Shane vont dire, ben, trouve-toi un partenaire ce soir. On s'affronte dans un match tag team. Prends n'importe qui. Donc, un tag team match et 7 plus tard ce soir. Chris Saban est un mystery partner contre Shane Douglas et Michael Shane, le X-Division champion. Et, on apprend que Michael Shane va affronter Chris Saban à Final Resolution pour défendre son titre de la X-Division 38. C'est pas fort, les segments. Moi, ça, j'ai juste des 37 puis des 40. Elles sont pas assez populaires, quoi. 40. Ça dit qu'on est autant sur la popularité que sur la performance. Pourtant, il me semble. En tout cas, je vais vérifier après. Euh... Squash match. Sanjay Dot va affronter Abyss. Abyss qui est le goon du clan Jarrett. Et Abyss qui parle pas va rentrer. Il va défendre Sanjay Dot rapidement avec son black hole slam en 4. 59. 37 pour Sanjay Dot. 40 pour Abyss qui améliore ses technical skills. Ça donne un 42. Par la suite, on a un angle de 75. Parce qu'on a juste deux gars assez populaires. Donc, Vince Russo et Roddy Piper sont en train d'ing out backstage. Piper qui apprécie ce que Russo a fait ce soir. Mais que ça va prendre plus que ça pour que Piper ait sa confiance restaurée envers Vince Russo. Avec qu'est-ce qui s'est passé à la WCW. Russo va dire, je comprends. Je comprends que tu sois réticent, Piper. Dis-moi, je suis ici pour... On est... Le linéage de la NWA. On veut des matchs excitants. On veut pas un clan de 58 personnes du Team Jarrett. Comme des vieux croutons là-dedans. On veut... On veut de l'expérience, oui. Mais on veut surtout des jeunes. Et on veut des matchs excitants. Des... C'est ça. Donc, ils veulent briser le Team Jarrett. Et... Ils sont en train de jaser backstage. 75. Notre tag team match a lieu par la suite. Michael Shane et Shane Douglas. The new franchise va affronter Chris Saban et son partenaire mystère. Nul autre que AJ Styles. Styles qui est contre le clan Jarrett. Mais on va faire une apparition ce soir avec Chris Saban qui l'a choisi comme partenaire. Et excellent choix de la part de Saban puisqu'ils vont aller chercher la victoire. Et c'est Saban en plus qui va y aller sur le pin sur le champion de la X-Division, Michael Shane. D'Anglust et Styles étant des Main Eventers ou des Upper Main Eventers pour Styles. Donc, on va y aller avec ceux qui sont plus bas et donner le momentum à Saban pour affronter le champion de la X-Division. Chris Saban l'emporte avec le Future Shock sur Michael Shane. Et ça donne un gros score de 63. Je pense que c'est notre meilleur match ce soir. 71 pour AJ Styles. 43 pour Saban. 59 pour Shane Douglas et 39 pour Michael Shane. Managerial help pour Michael Shane. Donc, c'est bon d'avoir Tracy avec lui. Bon match de 63. On est bien content de ça. Par la suite. CM Punk et Julio Dinero. Le gathering sont là. Et Punk qui disait à Dinero. Inquiète-toi pas Julio. C'est terminé Raven. On l'a attaqué l'autre fois. Il reviendra pas de ça. T'as pas à t'inquiéter. Je sens que t'es réticent, que t'as peur. Dinero qui dit ouais. Il dit écoute, c'est sûr que si Raven il revient, il va nous le faire payer ce qu'on a fait. Et Punk il dit inquiète-toi pas avec ça. Regarde, je m'en me cherche un Pepsi. On se reparle tout à l'heure. CM Punk va partir. Et Raven va apparaître derrière Julio Dinero. Il va juste lui taper dans le dos avec son doigt. Dinero va se retourner. Il va faire oh oh. Coup de pied dans le ventre. DDT sur le ciment là. Il était dans le vestiaire. Peut-être pas du ciment. Mais DDT balabang sur Dinero. Et c'est comme ça que le segment se termine. Donc Raven qui revient et qui va venir hanter ses deux anciens disciples. Ça donne un 54 pour le segment. On a un singles match par la suite de Sharkboy qui va affronter Kid Cash. Kid Cash qui est un des membres de Team Jarrett lui aussi. Kid Cash va l'emporter en 10 minutes 15 avec son Moneymaker. Ça donne un 47. 51 à Kid Cash et 25 à Sharkboy. Pas très bon. Sharkboy n'est pas sauté pour sa gimmick. Donc à date côté performance. On voit que ça prend du monde avec quand même un certain talent et certaines expériences. Pour nous donner des bons scores. Donc on va essayer de s'améliorer. Et j'espère qu'on aura assez de scores pour plaire à ESPN. Pas certain en date comment c'est commencé. Ça nous prend un certain score. Sinon ESPN ils ne seront pas trop contents. Et ils ne seront pas trop contents. Ils vont vouloir nous enlever des ondes. C'est pas ça qu'on veut. Pardon pas trop contents. Johnny Swinger et Simon Diamond sont backstage avec Glenn Gilberty et David Young. Tout du monde du clan Jarrett. Swinger et Diamond qui disent on en a assez Jarrett. Pas Jarrett. De Glenn Gilberty. De ce qui se passe. À la place de nous prioriser nous. Ton clan. Ton équipe. Ta famille. Tu as décidé d'aller avec Jeff Jarrett pour battre un combat qui n'est même pas le nôtre. Regarde. On ne veut plus rien savoir de toi. Reste avec Jarrett si tu veux. Nous autres. On amène notre carrière ailleurs. Ce n'est pas ça qui est bon pour nous autres. Donc. Ils vont décider de quitter Gilberty et Young et le clan Jarrett. Ça donne un 34. Et on va compléter le turn pour Johnny Swinger. Pretty well. Il faut faire le turn. Complete turn. Qui change sa gimmick. Above average. Pretty well. Donc le turn a été pretty well. Mais ce n'est pas des gars qui sont excellents comme Babyface. On va voir ce que ça va donner. En tout cas Johnny Swinger et Simon Diamond qui quittent le clan Jarrett. Rien ne va plus. Pour Double J. 34 le segment. Ce n'est pas fort. Aïe 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 aïe. Loki va affronter Adam Jacobs. Adam Jacobs qui est un compétiteur local qu'on a signé pour l'occasion. On n'a pas un gros roster. Mais là je me rends compte qu'il va falloir signer du monde au plus qu'on ligne. Loki l'emporte avec le Warrior's Way en 7'32 qui va nous donner un 40 seulement. Et Loki va prendre le mic et va couler le crowd en callant Christopher Daniels et Loki. Ils faisaient partie du Triple X les trois ensemble. Ils ont décidé d'attaquer Loki et de kick out Loki de ce stable là. Et bien Loki va... Sa carafe va shine tout seul. Il va s'occuper de Skipper et de Christopher Daniels. Un autre tantôt. On va les faire payer. Donc ça donne un 27. Par le suite on a un segment backstage juste avant le main event. Jeff Jarrett est avec Glenn Gilbert. Kid Cash et Don Callis. Jarrett qui dit que cette nuit-là, cette soirée-là, c'est un désastre pour le Team Jarrett. Il dit on vient de perdre Johnny Swinger. On vient de perdre Simon Diamond. C'est de ta faute, Gilbert. Tu m'avais dit que c'était des gars loyaux. Gilbert. Je m'excuse Jeff. Je m'excuse. Je pensais pas qu'il allait faire ça. Et Vince Russo qui est arrivé. Là ça va mal. Gros title defense de Jeff Jarrett. Il y a encore le Redshirt Security et ces gars-là. Mais là, ça va prendre plus de monde dans le Team Jarrett. Parce qu'ils sont en train de se faire overwhelm. Plus de monde dans l'autre clan. Donc Jarrett qui va devoir trouver des solutions à ses problèmes. Ça donne un cinquante-deux. Et oh my god. Cinquante-huit le main event. Eric Watts terminant. Consistency. Incroyable. Jeff Jarrett va défendre son titre. NWA World Heavyweight title dans un match contre Eric Watts. Un contre un. Et bien un moment donné éventuellement. L'équipe à Jarrett va arriver. Le Redshirt Security va arriver. Qui vont se faire attaquer par le Blackshirt Security. Qui est le TNA Blackshirt Security. Vont s'attaquer. Par la suite. Gilbert T. Et David Young vont arriver. Johnny Swinger et Simon Diamond vont venir pour les empêcher d'interférer. Et il va avoir tout le monde de chaque balle. Finalement. Pendant le KO. Eric Watts va faire un petit paquet à Jarrett. L'arbitre qui va pas voir le petit paquet. Et Eric Watts va aller pour shaker l'arbitre. Voir qu'est-ce qu'il se passe. Et Jarrett va en profiter pour prendre sa guitare. Badabang. Coup de guitare sur la tête à Eric Watts. Il va lancer la guitare. Il va faire la prise en 4. Et Eric Watts ne sera pas responsif. L'arbitre va lever son bras 3 fois. Jeff Jarrett fait une défense de titre de son championnat de la NWA World Heavyweight Championship. Eric Watts améliore ses performance skills. Il n'est pas sauté pour sa gimmick. J'avais déjà noté. J'avais déjà noté. Donc un vrai désastre comme Main Event. 58. Et le segment final. Vince Russo va arriver avec Roddy Piper. Vince Russo va dire. J'ai le gars pour vaincre le clan Jarrett. Un gars qui a dealé avec des clans toute sa vie. Et... Ben pas toute sa vie. Mais avec les Forrestmen et avec la NWA. This is Sting. Et là Sting va faire son entrée. Fais-moi deux secondes. Ok désolé. Sting qui va faire son apparition avec Vince Russo et avec Roddy Piper. Et c'est comme ça que notre premier show va se terminer avec l'arrivée de Sting qui va faire son apparition comme franchise. Comme gars qui va essayer de stopper Team Jarrett comme il a stoppé la NWA. Ou qui a essayé. Ou les Forrestmen dans le passé. Et on termine avec un 61. On a un show de 63 qui a un milliard de notre popularité dans 30 régions. Je pense 63 c'est ce qu'il nous faut. Ou c'est 62. On est correct pour notre premier show? Oh yes! Sur la fesse comme on dit. Sur la fesse. J'ai offert quelques petits contrats. Mais je me rends compte qu'il va peut-être falloir signer des gens un petit peu plus populaires. Si on veut réussir. C'était Monday Night Raw hier et Sunday Night Heat. Sunday Night Heat le main event a battu Rob Conway. Rico, Mark Henry et Matt Hardy ont battu Cade Jindrake et le Hurricane. Molly Holly, No Contest contre Trish. Et Monday Night Raw. Goldberg et RVD dans le main event ont battu Triple H et Baptista. Ça devait être un bon main event. Chris Jericho a battu John Heidenreich. Booker T a battu Rico. Shawn Michaels, Scott Steiner et Christian ont battu Stevie Richards, Spike Dudley et Rob Conway. Les Dudley Boys et Maven ont battu René Dubré, Matt Hardy et Mark Henry. Donc ça semblait correct comme Raw. Donc nous autres on va s'en aller pour notre deuxième show qui est TNXplosion. Donc on va se revoir pour le deuxième show. Donc à tout de suite. À tantôt. Je vais avancer pour TNXplosion. Alright, très bienvenue sur la chaîne. On est maintenant à la veille de faire notre show TNXplosion, notre B-Show. Côté signature, quelques petites signatures. Rien de super extravagant. De toute façon on a d'autres talents qu'on a pas essayé encore. On a fait quelques changements de gimmick. Donc on y va pour notre TNXplosion, notre B-Show. On avance. Oh, il y a des gens qui working elsewhere tonight. Qu'est-ce que c'est travaillé ou Delo Brown? Voyons. Delo Brown. Paper Appearance. Comment c'est ici? I work for two companies at the moment. My priorities are with AGPW, All Japan Pro Wrestling, and then TNA. Pourquoi All Japan Pro Wrestling avant? Pas mal sûr qu'on est classé avant eux autres dans les compagnies. Est-ce que le AGPW est deuxième entre on est troisième? Ben non, pas en 2004. Le All Japan? Pas sûr. En tout cas, je vais vérifier après. Locker Room Control, on va y aller pour un medal entre toujours AJ Styles, pourquoi pas. Et Cowboy James Storm. Pas d'effet. Donc on a Yuji Nagata qu'on vient de signer en fait en Paper Appearance. Mais là, il travaille avec la AGPW lui aussi. Fait qu'on l'aura pas ce soir. On pourra pas les avoir pour Explosion. Donc Delo pis Yuji Nagata. On pourra pas les avoir. ECMO Working Elsewhere. ECMO, j'avais de quoi pour lui ce soir. Je pourrais pas le faire. Calin! ECMO, il travaille où à ECMO? Voyons donc. Lui aussi, il travaille avec le AGPW. Je crois que je checke ça c'est quoi cette affaire de la AGPW là. Calin! Ça, ça change mes plans en maudit. C'est mon, c'est mon problème. C'est mon problème. C'est mon problème. On s'en va encore dans le Southeast. Dans le, GA c'est Georgia je pense. Je pense. Tabarnouche de mettre la place en Floride. Rainwater. 935. OK. Val d'Osta. En GAG. Je suis pas sûr que c'est en GAG. En tout cas. On book notre B-Show. On pourra pas utiliser du monde que je voulais utiliser par exemple. C'est dommage. Mais, on va peut-être changer notre B-Show. Le mettre le mardi, mercredi ou vendredi. Je vais vérifier selon le kianderier de la AGPW. Et avec mes télédiffuseurs si c'est possible de le faire. En tout cas. On va y aller avec notre premier B-Show. TNA Explosion. Donc, on va booker ça. Et on vient avec les résultats. All right. On est prêt pour notre dernier B-Show de la semaine. Notre B-Show. Notre premier B-Show. Le TNA Explosion. On est devant 834 personnes au Rainwater Conference Center en Georgie. En Pre-Show, on a un des membres du Black Shirt Security. Donc, Rick Santel qui est avec le Team TNA contre le Red Shirt Security de Jeff Jarrett et Kevin Northcott. Kevin Northcott va l'emporter avec le Enful of Tights avec un Dirty Pin. 21 pour Santel. 26 pour Northcott. Ça donne un 25. Donc, c'est le seul match de pre-show qu'on a. On ouvre le show avec un singles match entre le Sharkboy qui va faire une autre apparition. Il va affronter Elix Skipper. Et Elix Skipper nous donne un 50. Donc, un des meilleurs résultats qu'on a eu. Elix Skipper l'emporte par soumission en 6-53. Ça donne un 44, un 50 à Skipper et un 26 à Sharkboy. On change la gimmick du Sharkboy qui nous donne un Above Average. Et après le match, Scott Hudson va s'emmener dans le ring pour venir interviewer Elix Skipper. Il va demander à Elix Skipper qu'est-ce qu'il a pensé des commentaires de Loki à Impact cette semaine. Loki qui semblait dire qu'il allait avoir sa revanche contre Skipper et contre Christopher Daniels. Et Skipper qui dit qu'il n'y a pas peur de Loki. Loki, ça a toujours été le weakling du XXX. Et bien, c'est pour ça qu'il n'est plus là. Et que ce soit Skipper ou que ce soit Daniels, n'importe qui des deux qui affronterait Loki 1-on-1, ça serait de la petite bière, un petit match facile. Donc, 29 pour le segment pourri. Et ça l'a cool de crowd. On dirait que les interviews, les promos, les segments backstage, on dirait qu'on ne fait pas tant de points là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. C'est des trucs différents. Dans les deux parties que je faisais, les segments backstage sont différents. Donc, écoutez, c'est ça qui est ça. 29. On a un match par la suite entre Jarrell Clark qui va affronter Legend. Donc, Legend, c'est le deuxième membre du Redshirt Security de Jeff Jarrett. Jarrell Clark, on vient de signer un NN7 Talent pour l'instant, qui va débuter sa No Gimmick Needed. Et Jarrell Clark nous donne un bon 39 quand même à son premier match. Il va améliorer ses performance skills. Ce n'est pas les gros chars 39, mais c'est un gars qui n'a pas beaucoup d'années d'expérience. Il a un high morale, mais voilà. Et ça a été un bon squash match. Donc, on a eu un bonus pour Well-Executed Squash. Legend, un bonus de charisme. Et Jarrell Clark, un bonus de high morale. Donc, bon petit match pour notre B-Show, pour notre... Comment ça s'appelle? Explosion! Donc, victoire de Legend. Donc, les deux membres du Redshirt Security de Jeff Jarrett ont maintenant eu une victoire dans ce show-là. On a par la suite une promo de Chris Harris et de James Storm qui nous donne 27 promos de... America's Most Wanted, une promo de 27. C'est incroyable. Je comprends rien. Je ne comprends rien. Ils seront du main event ce soir. America's Most Wanted, les anciens champions de la NWA par équipe. Et ils vont retrouver les titres éventuellement. Entre temps, ils sont dans une guerre à finir contre le clan Jarrett. Et leur association, là, avec Roddy Piper, Eric Watts et le clan de la TNA est forte. Et ils disent qu'ils vont bientôt se débarrasser de Double-J, Jeff Jarrett, enfin. Et dans le main event ce soir, ils vont affronter Sin et Slash, les Disciples of the New Church. Ça donne un 27 pour la promo. Mais je suis surpris d'avoir juste 27. Singles Match. On parle à la suite. Mike Tenney et Armando Quintero work extremely well at the answers table. Ok. Tant mieux. Apollo. De notre... Apollo qui donne juste un 32. Je pensais qu'Apollo était bon. C'est un gars qui était dans la LAX peut-être deux années plus tard. En tout cas, on va signer Jamie Dundee. Jamie Dundee qui est un compétiteur local qui était justement le tag team partner de Wolfie D. Avec la nation de domination. Mais cette fois-ci, on le signe pour un petit match. Apollo l'emporte avec Fondo Del Abismo en 8 minutes 11. Donc, victoire d'Apollo. 32 pour Apollo. 21 pour Jamie Dundee. Mais Dundee, on s'en fout un peu. Negative crowd reaction pour Jamie Dundee. Pas de stamina. Et oh, on a perdu des points parce que la crowd n'était pas intéressée. On aurait dû remettre la foule dedans. Oh boy. Ce ne sera pas les gros chars pour notre B-Show, l'explosion. Et le Main Event nous donne un 37. Pas bien bien mieux. America's Most Wanted. Ils vont affronter les Disciples of the New Church qui vont être avec James Mitchell. James Mitchell qui a fait du bon travail ringside. Donc, Father James Mitchell qui est le manager des Disciples of the New Church. Sin et James Mitchell sont une bonne pairing. Slash n'est pas sauté pour sa gimmick. On note ça. On va peut-être changer la gimmick de Slash. Chris Harris et James Storm ont une bonne chimie en équipe. 38 pour James Storm. 46 pour Chris Harris. 31 pour Slash. Et 24 pour Sin. Donc, je pensais que America's Most Wanted donnerait des meilleurs scores que ça. Pas encore, apparemment. James Storm améliore ses Technical Skills après le match. Donc, une grosse victoire du clan Piper. Clan Watts et le clan TNA. Et on termine le choix avec un 37. Et après le match, la Red Shirt Security de Kevin Norcott et de Legend vont s'amener pour attaquer America's Most Wanted. et le Black Shirt Security. Rick Santel, Chris Vaughn et Don Harris vont venir aider leurs coéquipiers d'America's Most Wanted. Ils vont clairer le ring. Et c'est comme ça que le show va se terminer. Malheureusement, cet angle-là n'a pas fonctionné. On utilise des gens pour des angles qui sont des Enhancement Talent ou des Opener ou Lower Midcarders. Fait que c'est sûr que... Mais c'est ce qu'on a pour l'instant. Donc, on termine le show de cette façon pour, encore une fois, accentuer l'action sur le clan de Jared contre le clan de la TNA. Et on termine ça avec un segment de 21. Ça nous donne un show de 35. Pas un très bon B-Show. Pas de commentaires. Mais on ne peut pas gagner des... Je pense. Gagner des fans avec nos B-Show. On a des signatures qui ont été faites, apparemment. Je ne vais pas vous les montrer. TNA, Explosion, qu'est-ce qu'il y avait sinon? Triple A, Sin Limit, Headhunter et Los Diables Locos, où sont des faits Electroshock, Billy Boy et Dobs Karras Jr. On va surtout se concentrer sur la WWF. Bon, ce que je voulais voir. Company Wars. La AJPW, son 7e. Peut-être parce que c'est un B-Show. Ça, c'est l'importance et l'influence. En influence, on est avant nous. C'est-tu ça à cause de l'influence? Possiblement. Parce qu'il y a plein de lutteurs qu'on n'a pas pu utiliser à cause de ça. Hum. Un 9 pour Conan. Le turn Paper Appearance, anyway. Dusty Rose qui est un 9 de la CW. Justy James qui signe avec la ECCW. Conan qui signe avec la ECCW. Mais c'est des contrats Paper Appearance. Donc, ils vont nous prioriser, nous, avant. Chris Vaughn est trop petit. Selon Don Harris. Ok. Ok, alors. Bon, bien, c'est ce qui termine notre première semaine. Nos deux shows. Show history. Donc, on a eu un 35 pour Explosion. Et un 63 pour Impact. 63, c'était assez. Mais 63, je pense que c'est vraiment notre Broadcasting ESPN. Oui. Ça nous prend un 62 sur ESPN. Puis un 62 pour notre Impact et 15 pour notre Explosion. Donc, on était vraiment sur la fesse pour Impact. Et, bien, pour ce qui est des storylines, bien, c'est encore une fois la grosse storyline qui domine la TNA. C'est l'équipe de Jared contre l'équipe de la TNA. Il y a eu des ajouts, des soustractions des gens qui sont partis du team Jared. Jared, je pense à Johnny Swinger et Simon Diamond qui ont décidé de quitter le team Jared. Donc, le team Jared, présentement, bien, il reste beaucoup moins de monde qu'il y avait. Et on a Sting, notre figurehead, qui a joined la semaine passée, l'équipe de Piper et de Vince Russo avec Eric. Notre ami, c'est quoi ça? Eric, quoi donc? Eric Watts, le fils de Bill Watts. Donc, voilà pour la première semaine d'activité. On continue ces storylines-là. On sait aussi que Michael Shane va défendre son titre de la X-Division contre Chris Saban, number one contender à Final Resolution. Grosse victoire en tag team cette semaine de Chris Saban et d'AJ Styles comme mystery partner contre la new franchise de Shane Douglas et de Michael Shane. Donc, pour nous, on se voit dans la prochaine vidéo pour la deuxième semaine d'activité Impact et Explosion avec peut-être des nouveaux visages. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et en espérant lire vos commentaires. Et bien, sinon, à la prochaine. Bonne journée tout le monde.